Revenons sur des trucs technologiques maintenant d'une autre dimension. Marion, ça s'est passé il y a quelques jours, ça n'est pas passé inaperçu. Jeudi dernier, pour être précis, ça s'est passé au casino de spa. On proposait une soirée gastronomique, c'est-à-dire qu'ils mangeaient des hamburgers. Mais c'est la particularité des serveurs qui nous intéressent ce soir. Ils étaient livrés par des drones. Oui, c'est ça. Les serveurs ont été remplacés le temps d'une soirée par des drones. Ils apportaient les burgers à votre table. Alors cette soirée, c'était une première européenne. Ça a été organisé par une entreprise d'organisation d'événements luxembourgeoise PLG. Et donc nous, forcément, ça nous a intéressés, ça nous a intrigués. On s'est demandé si c'était plutôt une opération de com' ou si c'était vraiment... L'avenir ? L'avenir. Donc Bernadette Gaufinet s'est rendue à cette soirée drôlement bizarre. Regardez. Jeune de mots, ou plus faux. L'image est fascinante et totalement inédite. Dans une des spacieuses salles du casino de spa, un drone survole les tables de 80 convives. Sa mission, livrer à chacun des invités les hamburgers qu'ils l'ont réservés. Une zone d'atterrissage est prévue au centre de la table. Le concept est plutôt saisissant. Oui, oui, ça décoive. Ça décoive. C'est amusant, oui, on voit pas ça partout en tout cas. Vous êtes venus pour ça en fait ? Oui, expressément. Aux manettes, les pilotes Didier et Guillaume naviguent à vue. Tous deux ont mis des semaines à mettre au point leur engin. En termes de sécurité et de précision. Mais surtout, et c'était le plus important, en termes de poids. On a allégé au maximum de carénage. D'ailleurs, cette version-ci est beaucoup plus légère que la version qu'on a vue la semaine dernière à la télévision. On l'a allégé pour pouvoir mettre un peu plus de viande et aller livrer des burgers un peu plus lourds. Et là, on va arriver à des livraisons entre 350 et 400 grammes. Développer et multiplier le concept, le pilote professionnel y croit dur comme fer. C'est plutôt pour le développer à l'intérieur, dans des restaurants qui ont de la hauteur, de la hauteur plutôt plafond, qui ont quand même une certaine surface. On va arriver à automatiser nos vols et faire des machines vraiment du sur-mesure qui vont livrer un peu plus lourds que 350 grammes. Normalement, si on calcule bien, un kilo et demi, on y arrivera. L'organisateur de l'événement, lui, y voit surtout une manière ludique et originale de capter l'attention d'une clientèle avide de nouveautés. Ça restera là de base sur une soirée fun. Soirée fun qui va faire le tour de la Wallonie. Soirée fun qui va faire le tour de la Belgique également. Qui va s'exporter peut-être en France, qui va s'exporter un peu partout. Mais est-ce qu'on pourra un jour remplacer les serveurs ? Bien sûr que non, puisque le serveur fait toujours partie du restaurant. Nous, on n'est qu'une petite étincelle en plus. On pourra amuser la garrie et puis on ne saura jamais livrer un boulet frites en pensant au liégeois avec le drone. C'est impensable. Alors, on parie, entre une géniale opération de communication et l'avènement d'un nouveau concept technologique qui l'emportera. Faites vos jeux. 15 blessés. Non, c'est une plaisanterie. Mais des hamburgers froids, ça, c'est à mon avis. On répond à la question. Opération de com ou véritable technologie dans la livraison des burgers ? On peut clairement parler d'une opération de com ici dans le cas. D'ailleurs, le patron de PLG ne s'en cache pas. Il le dit que ce n'est pas pour remplacer les serveurs. C'est vraiment pour apporter du fun à la soirée, que les drones fassent le show. Alors, on peut aussi rajouter que les images sont impressionnantes, c'est vrai. Mais ça faisait quand même beaucoup de bruit. Ce n'était pas très pratique. Et puis, il faut des pilotes professionnels pour utiliser ce genre d'engin. Donc, deux engins, je ne sais pas combien de personnes, et hamburgers par truc. Donc, ça faisait le show, mais l'hamburger était froid. Il ne fallait pas avoir faim. Dans le cas du casino de spa, on peut dire que c'était juste, mais juste pour le fun, on insiste, opération de com. Par contre, certains pays sont en avance, surtout ce qui est livraison par drone. Oui, c'est vrai. Par exemple, si vous habitiez en Nouvelle-Zélande, Sébastien, vous pourriez déjà commander une pizza de chez Domino Pizza et elle serait livrée par drone. Donc, ça, ça existe déjà. Alors, bien sûr, la pizza est protégée pour qu'elle ne soit mouillée par la pluie et qu'elle reste bien chaude. Et puis, le drone est équipé d'une option de retour. C'est-à-dire que s'il perd le signal GPS, il pourra rentrer à la pizzeria et donc ne pas perdre la pizza en cours de route. Est-ce que la livraison par drone, c'est l'avenir ? Non, mais c'est des trucs sérieux qui existent là. Est-ce que c'est l'avenir ? C'est sérieusement ? Si, vous avez quand même raison. On peut dire que c'est l'avenir, puisque certaines entreprises s'y intéressent déjà. On peut parler, par exemple, d'Amazon qui a déjà fait des tests grandeur nature il y a quelques mois à Cambridge. Alors, en fait, le client habitait à quelques kilomètres du centre de livraison. Et donc, on peut voir le drone qui va poser le colis ici par terre. Donc, Amazon a déjà refait ses tests parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, poser le colis au sol, comme on vient de le voir, ce n'est pas très pratique. Non seulement le drone perd beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de temps. Et puis, le colis pourrait être cassé s'il le pose pas très délicatement. Donc, ils ont mieux qu'il sonne à la porte, qu'il attente. Du coup, ils ont trouvé une autre solution. Et l'autre solution, ce serait tout simplement de larguer le colis avec un petit parachute qui ralentirait la chute du colis. En espérant, le parachute sourd. Et bon, se les faire livrer en bouquin par drone, c'est pour quand alors ? Ce n'est pas pour tout de suite. Ce n'est pas pour demain. Tout simplement parce qu'Amazon n'a pas encore les autorisations légales pour faire ce genre de livraison. On n'a pas encore de date précise pour dire quand ce sera possible. On monte d'un cran avec le département de la défense des Etats-Unis qui a inventé la livraison par drone biodégradable. Oui. Alors, il faut quand même préciser que ce département, il s'occupe de trouver des innovations qui vont être utilisées dans des buts militaires. Alors, ils ont proposé ce concept de drone unique en 2015. Et finalement, c'est un laboratoire, le Order Lab, qui a mis à jour ce drone unique et donc ce drone biodégradable. Oui, mais un drone en carton pour faire livraison, c'est réaliste ? Ça existe, il est vraiment en carton et il peut faire 88 kilomètres. Donc, c'est quand même beaucoup. Alors, ce drone, il peut porter une charge de 1 kilo pour le moment, mais le meilleur reste à venir puisque normalement, le labo travaille pour qu'il puisse porter des charges de plusieurs dizaines de kilos. Mais ça sert à quoi, le drone biodégradable ? Alors, le drone biodégradable, pourquoi on l'a inventé ? C'est pour une visée utilitaire, simplement pouvoir apporter des marchandises, des médicaments ou encore de la nourriture, des produits de première nécessité à des militaires ou à des populations isolées. Et pourquoi l'avoir fait en biodégradable et donc un usage unique ? Tout simplement pour que les rebelles ou les repartis adverses ne puissent pas récupérer cette technologie une fois les livraisons faites et l'utiliser à mauvaise action. C'est en carton ? C'est en carton. Il ne peut pas être détecté par les radars, non plus ? Écoutez, c'est une bonne question. On va terminer très rapidement par encore un cran au-dessus, c'est le transport de personnes par drone à Dubaï. Oui, c'est possible. C'est une invention chinoise et ça a été testé il y a quelques semaines à Dubaï. Et donc, on va pouvoir voir ce drone taxi. Ah oui, c'est un drone hélicoptère. Oui, mais c'est pas toi qui pilote. Mais il n'y a pas de pilote, c'est ça. Donc, on encode tout simplement la destination et ce drone nous emmène tout seul. On peut mettre une personne dedans, ça va jusqu'à 100 km heure. Je ne monte pas là-dedans. Non, non, non. Je préfère passer mon brevet de pilote. Un petit souci informatique et c'est le crash. Et puis, c'est le crash. Ça sera où quand même ? À 300 mètres d'auteur. 300 mètres.